En raison des plaintes enregistrées, il y a surtout des explications que la Congolaise des eaux nous a données, rappelant qu'ils n'ont pas forcément à l'heure actuelle des problèmes de production d'eau, ils n'ont pas forcément à l'heure actuelle des problèmes de transport d'eau, ils n'ont même pas forcément actuellement des problèmes de produits chimiques, comme ça s'est passé en décembre, et que le problème qu'ils ont, c'est surtout l'instabilité de l'électricité, qui fait que dès qu'il y a quelques coupures, effectivement, leur équipement de production et surtout de transport d'eau prennent un coup. Pourvu qu'il y ait une coupure de 30 minutes, par exemple, ou une heure, les populations vont consommer l'eau qui est dans des cuves, dans des châteaux d'eau, dans des réseaux primaires de distribution ou le réseau secondaire, mais dès qu'ils ont fini de consommer, même si le courant arrive, pour remplir encore tout ce réseau primaire, remplir les cuves, remplir les châteaux d'eau, ça doit leur prendre au moins trois jours. Il faut que pendant ces trois jours, il y ait le courant en continu et stable. Les cadres nous ont rassurés qu'ils travaillent en parfaite collaboration avec la Congolaise des eaux et qu'en principe, la Congolaise des eaux n'est pas victime de délestage. Sauf s'il y a une coupure d'électricité de façon brutale ou encore une baisse de tension, les équipements de la LCDE ne peuvent pas fonctionner et ce n'est pas forcément parce que la LCDE serait privée d'électricité. Et qu'est-ce qui fait que nous ayons cette instabilité d'électricité ? La raison fondamentale, nous ne l'oublions pas, c'est le fait que nous n'avons qu'une seule ligne de transport pour relier Pointe-Noire et Brazaville. Et c'est tout ce travail qu'ils sont en train de faire. Ils le font en ayant fait venir des compensateurs qu'ils vont installer. Ils le font en installant d'autres transformateurs parce que les transformateurs qui sont ici sont tellement sollicités qu'il ne faut pas que les populations oublient aussi qu'il est arrivé un moment où sur pratiquement plus d'une année, nous avons eu un courant relativement stable ou disponible sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, on a des difficultés. Nous nous efforçons à corriger ces difficultés. Les cadres carissés sont à la manœuvre. Nous espérons que nous arriverons toujours à bout de cela et le gouvernement continuera à travailler à faire en sorte que nous puissions disposer davantage de ressources pour améliorer une fois pour toutes ces réseaux de distribution, tant d'eau que d'électricité.